salam alaikum wa rahmatullah chers étudiantes chers étudiants de gbi première année alors je vais essayer de rappeler quelques notions pour le chapitre 4 donc on va essayer de fragmenter un petit peu le cours de microbiologie pour aller petit à petit dans cette dans cette partie là donc je commence par un rappel de nous avons déjà vu ensemble donc je rappelle certaines définitions vous vous rappelez que nous avons déjà commencé la nutrition microbienne on a parlé des macro éléments des oligo éléments pourquoi ont les micro-organismes par l'occurrence les bactéries donc doivent manger doivent prendre des nutriments du milieu on avait dit qu'ils ont besoin de sources de carbone d'azote et de sel minéraux les macros et les oligo éléments on a parlé également de type trophique donc est ce que ça veut dire autotrophes hétérotrophes lithotrophes organotrophes et finalement prototrophes et oxotrophes donc ceci on a déjà vu donc je vous laisse voir le cours entier pour fixer un petit peu les idées c'est très important cette partie aussi ensuite on a parlé des milieux de culture je vous ai expliqué un petit peu ce que ça veut dire des extraits de viande qu'est ce qu'ils contiennent on connaît pas exactement la composition mais en général c'est une source d'azote donc de protéines de grosses protéines mais on peut trouver des traces de lipides et également des glucides les extraits de levure c'est principalement c'est une source de vitamines les peptones ce sont des protéines sur lesquelles on a fait agir des enzymes protéolithiques comme la trypsie donc ce sont des protéines très dégradées donc ça contient des acides aminés et des petits peptides donc c'est facile à digérer par les bactéries la gelose ou bien l'agar agar elle sert à solidifier les milieux donc c'est pas un nutriment c'est pas quelque chose qui va apporter des nutriments aux bactéries mais c'est plutôt un constituant solidifiant c'est à dire qu'on va changer le milieu liquide on a milieu solide d'accord pour voir les colonies l'aspect des colonies c'est-à-dire qu'on va voir par la suite on a dit que aussi on peut ajouter dans les milieux de culture pour les bactéries du lait du sang de cheval ou humain les oeufs le sérum de lapin par exemple la pente de terre etc on peut ajouter pas mal de constituants riches en nutriments dans les milieux de culture alors pour classer les milieux de culture on a dit qu'on peut considérer il y a deux types si on se base seulement sur la composition alors il y a les milieux naturels ou empirique ou qu'on connaît pas leur composition avec exacte étude c'est l'exemple de bio nutritif que vous voyez sur la diapositive et il y a à côté les milieux synthétiques qui sont chimiquement définis on connaît la composition exacte on connaît les constituants chimiques que ce soit d'origine minérale ou organique avec leur concentration exacte dans le milieu de culture comme celui que vous voyez sur cette diapositive donc on a par exemple le sulfate d'ammonium 0,2 g etc le sulfate de magnésium 7 fois hydraté 0,5 g et ainsi de suite donc on a tous les constituants on les connaît un par un et on connaît leur composition exacte c'est ce qu'on appelle les milieux synthétiques alors ces deux types de milieux c'est par rapport à la composition du milieu la deuxième classification c'est par rapport au mode de fonctionnement du milieu de culture alors dans ce cas là on va distinguer les milieux sélectifs des milieux ce qu'on appelle non sélectifs ou bien ordinaires les milieux ordinaires qui sont qui ne sont pas sélectifs alors qu'est ce que ça veut dire un milieu sélectif ce sont des milieux qui vont nous permettre de séparer une espèce bactérienne qui vit dans un mélange de bactéries donc on va par exemple je veux sélectionner et chez chez coli à partir du lait je sais que dans le lait il y a il peut y avoir et chez chez coli mais à côté de chez chez coli il peut y avoir une centaine d'autres types de bactéries on peut trouver staphylococque on peut trouver l'hystéria beaucoup de choses donc je vais utiliser un milieu qui va laisser pousser qui va laisser croître seulement et chez chez coli et tuer par ou stopper la croissance des autres d'accord donc dans le milieu est là à dire les chez chez coli plus d'être qu'il va dire qu'il va y avoir carrément les autres bactéries c'est ce qu'on appelle un milieu sélectif d'accord donc exemple de milieu sélectif le milieu ce qu'on appelle le milieu chez hartmann c'est par rapport au monsieur qui a développé ce milieu la première fois qui est sélectif pour les bactéries allophiles alors allophiles vous savez que allophiles ça 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 on l'utilise pour désigner les bactéries qui sont allo c'est par rapport au sel et phile c'est par rapport à des bactéries qui aiment le sel donc allophiles ce sont des bactéries qui aiment un milieu très très salin c'est à dire très concentré en celles et plus particulièrement on utilise donc pour isoler les bactéries ce qu'on appelle staphylococcus ou bien staphylococcus au nom latin alors qu'est ce que nous avons dans ce milieu vous voyez le peptone on a 10 grammes alors peptone automatiquement c'est une source d'azote et donc on va trouver des acides aminés des petits peptides dans les peptides l'extrait de viande de bœuf donc ça c'est riche en 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 protéines aussi et on peut trouver d'autres choses des peut-être quelques sucres etc mais très très peu de sucres c'est une source d'azote aussi donc le rouge de sodium le sel le l'acl nous avons 75 grammes par litre vous voyez que généralement dans les autres milieux je reviens au bio nutritif nous avons ici seulement cinq grammes par litre et rappelez vous que je vous ai dit la dernière fois dans le cours que cinq grammes par litre c'est juste pour assurer l'équilibre osmotique d'accord alors que là 75 grammes par litre c'est une concentration extrêmement élevée et seulement les bactéries allophiles qui peuvent tolérer cette concentration d'accord nous avons aussi le manitole le manitole si vous avez dans le cours de biochimie certainement vous avez parlé de mannose alors le manitole c'est le sucre alcool c'est à dire le le mannose dans la fonction cétonique ou aldéhydique c'est à dire la fonction de sucre a été transformée en alcool donc manitole c'est une source de carbone c'est une source de carbone nous avons 10 grammes donc au lieu d'utiliser le mannose on va utiliser un sucre alcool qui est le manitole c'est une source de car de carbone nous avons le rouge de phénol alors le rouge de phénol ici c'est un indicateur coloré de pérage le rouge de phénol c'est un indicateur de coloré pérage vous voyez dans cette partie où il n'y a pas croissance de bactéries et les rouges 1 et lorsqu'il ya croissance de bactéries il devient jaune d'accord donc ce changement de la coloration ça indique que le ph du milieu a été acidifié c'est à dire il a été diminué suite à la fermentation assurée par les bactéries donc les bactéries ils ont fermenté le manitole ils ont produit cet établissement de ph l'agar agar c'est un agent solidifiant d'accord donc c'est pas une source de nutriment et puis nous avons l'eau distillée généralement les médicultures on dit que généralement ils sont ils ont un ph neutre donc en tout cas 7,4 plus ou moins 0,2 c'est écrit généralement sur les emballages et lorsqu'on prépare le milieu on va peser 111 grains par litre donc ces indications là le ph la préparation s'il ya après cette crise du coronavirus donc dans un prochain tp aussi je trouve donc sur internet un emballage des milieux je vais vous le montrer la prochaine fois généralement ces précisions là ils sont indiqués sur l'emballage du milieu de culture vous voyez ici nous avons deux types de bactéries vous voyez là la bactérie staphylococcus et pdermidis n'a pas changé la coloration du milieu le milieu est resté rouge c'est à dire que cette bactérie n'a pas pu faire monter le manitole donc n'a pas pu produire des acides à partir de manitole et le milieu a resté avec un ph stable d'accord donc il n'y a pas de changement de de l'indicateur coloré de ph vous avez ici le rouge de phénol alors que donc staphylococcus aureus c'est une deuxième bactérie d'accord il y a changement ce qu'on appelle aussi le virage de la coloration du rouge vers le jaune c'est un indicateur que staphylococcus aureus a fermenté le manitole et l'a fait changer la la coloration du milieu alors dans les deux cas puisque les deux bactéries se sont développés donc ils sont capables de résister au sel donc staphylococcus épidermidis elle est manitole négatif alors que staphylococcus aureus elle est manitole positif c'est à dire elle est capable de faire monter le manitole deuxième exemple d'un milieu sélectif c'est le milieu qu'on utilise généralement pour isoler les entérobactéries alors les entérobactéries ce sont des bactéries qui donc qui sont qui vivent dans les intestins parmi elles cherchent les coliques que vous connaissez toutes alors qu'est ce qu'on trouve dans ce milieu on trouve deux types de peptones donc en tout cas ce sont c'est une source d'acides aminés et de petits peptides donc on retrouve des peptones de caséine donc du lait peptones de viande nous trouvons aussi lactose vous voyez ici le lactose donc c'est une source de carbone et d'énergie les sels biliaires alors les sels biliaires dans ce cas là ce sont des agents sélectifs d'accord c'est 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 l'agent qui va sélectionner les entérobactéries d'accord parce que les entérobactéries puisqu'ils vivent dans les intestins ils sont habitués aux sels biliaires qui sont déversés dans le diodénon dans les le tube digestif alors que les autres bactéries autres que les entérobactéries et la maquant chad les bactéries qu'ils ont présence d'elle les sels biliaires c'est pourquoi on parle de agents sélectifs nous avons le chlordosodium est ce que donc avec cette concentration de spécane toujours regarder lorsqu'on trouve chlordosodium il faut voir automatiquement la concentration ou bien la quantité par litre 6 et 5 9 8 7 alors on va dire que c'est un agent d'équilibre osmotique c'est à dire on l'utilise juste pour empêcher qu'il y ait un stress osmotique pour la bactérie mais si on trouve soixante-dix dans le milieu antérieur de chapman dans ce cas là on va dire le chlordosodium il est c'est un agent sélectif mais dans ce cas là puisqu'on a seulement cinq grammes donc c'est un agent d'équilibre osmotique le rouge neutre c'est un indicateur coloré de ph d'accord donc le milieu et les rouges si aussi la bactérie ferme entre lactose il va devenir et va changer de coloration d'accord alors le cristal violet on peut se confondre un peu lorsqu'on va trouver deux deux colorants parce que le cristal violet on l'utilise pour la coloration de grains le cristal violet les violets mais on l'utilise pas ici parce que c'est un colorant mais plutôt c'est un agent sélectif et vous voyez ici en bas de cette diapositive que le cristal violet généralement il inhibe la croissance des germes grains positifs alors que les bactéries les antérobactéries ce sont des bactéries grammes négatives d'accord donc toutes bactéries grammes positives il ne peut pas se développer si il trouve dans le milieu le cristal violet il est automatiquement inhibé donc le cristal violet je répète s'il vous plaît c'est pas comme le rouge neutre le rouge neutre c'est un indicateur de couleur et de ph le cristal violet c'est un agent sélectif il va inhiber les grammes positifs alors que les grammes négatives ne vont pas être inhibés ils vont se développer librement dans le milieu l'agar agar en dernier lieu c'est un agent sélectif et tous ses constituants ils sont solubilisés bien sûr dans l'eau distillée une quantité alors qsp ça veut dire quantité suffisante pour c'est ce qu'on trouve aussi dans les médicaments si vous voyez les ingrédients des médicaments vous allez trouver à la fin quantité suffisante pour 100 grammes pour un litre pour c'est à dire le conditionnement final la quantité finale alors on a les milieux sélectifs on a les milieux ordinaires qui ne sont pas sélectifs et on a aussi ce qu'on appelle les milieux d'identification ce sont des milieux qui nous permettent de mettre en évidence quelques caractères biochimiques des micro-organismes exemple alors ce milieu là que vous voyez nous avons le cache 2p o4 nous avons le na 2p o4 3,8 grammes l'urée 8 grammes l'extrait de levure le rouge de phénom l'extrait de levure c'est une source de vitamine ça c'est une source de potassium et de phosphore là de sodium et de phosphore là c'est une source d'azote l'urée c'est la seule source d'azote que nous avons dans ce milieu donc l'extrait de levure c'est une source de vitamine généralement d'accord donc la bactérie si elle veut se développer dans ce milieu elle ne peut utiliser que l'urée comme source d'azote donc si elle a l'enzyme qui dégrade l'urée l'aurée l'urée elle ressemble un petit peu à l'alisant je sais pas si je vous ai expliqué un petit peu la structure de l'urée mais sachez que l'urée c'est je sais pas est ce que ça va me permettre d'écrire ici je vais voir le pointeux généralement on va trouver le nh2 par exemple je vais écrire mal mais c'est là donc le nh2 généralement on va trouver ces eaux donc c'est avec deux lisons avec l'oxygène d'accord et on va trouver un deuxième n h2 de toutes les façons vous pouvez voir sur internet vous cherchez la structure chimique c'est pas le cours de chimie mais il faut savoir là là la nature chimique de l'urée donc si la bactérie est capable de bon vous voyez ça n h2 co ça ressemble à la liaison peptidique donc si la bactérie est capable de dégrader cette liaison pour la dégrader il a besoin d'une enzyme ou d'un enzyme on peut dire l'un enzyme qui dégrade l'urée c'est ce qu'on appelle l'uréase l'uréase vous le voyez ici donc si elle est capable de dégrader l'uréase on va dire que c'est une souche uréase positive généralement lorsqu'il va dégrader le co n h2 automatiquement le phage du milieu il va augmenter donc c'est pas une acidification du milieu c'est plutôt c'est pas une fermentation c'est une infranonisation du milieu c'est à dire que le phage va augmenter si on avait un phage de 5 il va devenir exergent 9 pour voir qu'il y a une libération d'une phage dans le milieu d'accord et puisqu'il y a un changement de la coloration qui est le résultat du changement de phage dans le milieu d'accord alors en dernier on a aussi ce qu'on appelle les milieux vivants les milieux vivants vous vous voyez nous sommes dans une période du coronavirus et vous comprenez que généralement les virus ne sont pas des êtres vivants ils ne se multiplient pas dans un milieu de culture inerte ils ont besoin d'être vivants ils ont besoin de cellules vivantes pour se développer donc pour les virus on utilise des êtres vivants un lapin un rat donc des animaux de laboratoire ou bien un chimpanzé etc donc on doit utiliser des milieux qui sont vivants c'est pas des milieux inerte vivants c'est pas la peau de terre c'est pas les virus ne se développent pas sur ces milieux non vivants donc sur un milieu de culture généralement solide les colonies qui vont se développer déjà l'aspect des colonies sur un milieu ce soit un milieu ordinaire ou sélectif on peut nous orienter vers le diagramme pour l'identification de cette personne alors cette orientation va se baser généralement sur plusieurs facteurs à savoir la mobilité si une bactérie est mobile déjà sur la gélose on peut voir qu'elle est mobile pas un mouvement réel d'accord mais on va voir le résultat le résultat de cette façon de cette mobilité on peut voir l'instant il y a des bactéries généralement par exemple les bactéries lactiques sur un milieu de sélectif on appelle MRS et donc de très petites colonies blanches donc automatiquement si vous recherchez les bactéries les bactéries lactiques sur un milieu MRS vous recherchez les colonies qui sont blanches d'accord la forme le contour alors le contour par exemple il y a des bactéries qui sont et qui sont qui sont circulaires il y a des bactéries qui donnent un aspect dentulé qui ne sont pas ce qu'on appelle un aspect dentulé ne sont pas circulaires c'est pas un contour qui est parfaitement circulaire c'est un contour qui est dentulé c'est-à-dire avec un mouvement zigzag et puis le relief donc on trouve des bactéries en vue de profil soit plates soit convexes c'est-à-dire donc ça c'est le milieu de culture soit elle est bombée on dit que ce sont des colonies bombées soit qui sont planes on trouve que ce sont des bactéries qui sont planes comme ça d'accord la production de piscule on peut le voir sur un milieu de culture donc généralement on va voir quelques exemples de tout à l'heure la pigmentation la pigmentation c'est-à-dire que cette colonie parfois elle a une coloration on peut trouver des colonies qui sont jaunes des colonies qui sont oranges des colonies qui sont rouges etc la pigmentation c'est la coloration de la colonie et parfois cette pigmentation les caractéristique sur certains milieux sélectifs par exemple si j'utilise le milieu des entérobactéries on va vous dire si vous voulez dénombrer et cher et cher collier alors dénombrez les colonies qui sont rouges vous allez trouver des colonies jaunes des colonies blanches il ne faut pas les compter parce que c'est pas les colonies qui sont rouges d'accord ok donc je passe les facteurs intrinsèques donc généralement ça c'est c'est par rapport à l'aspect des colonies sur le milieu vous avez ici quelques exemples de l'aspect des colonies vous voyez ici nous avons des colonies qui sont oranges d'accord nous avons deux types de colonies déjà sur la boite je vais vous trouver ça c'est un type de colonies et ça c'est un autre type de colonies donc elles ne peuvent pas être de la même espèce ça c'est l'espèce par exemple A et ça c'est l'espèce B d'accord déjà sur la boite je suis sûr que ce n'est pas la même espèce parce que ici je vois un seul type de colonies donc il y a généralement une seule et là on voit que c'est c'est un aspect qui est des bactéries qui sont implétiques là aussi c'est implétiques là c'est un peu bombées ce sont des colonies qui sont un peu bombées d'accord là on trouve des colonies qui sont transparentes d'accord transparentes et là on trouve des colonies généralement tout à l'heure là la production de la capsule là le matériel est très célulaire c'est une des bactéries qui se produisent des capsules ou qu'il y a un an ce qu'on appelle le mucus le mucus le mucus un aspect muqueux donc ça généralement ça c'est ici par exemple c'est une autre bactérie mais la famille il y a un aspect muqueux sur un milieu déjà on avait parlé de l'hémolyse donc sur un milieu à base de sang à base de sang il y a des bactéries qui sont touchées qui sont les homomérides les péros des maladies chez les humains et les animaux généralement pour qu'ils se développent on doit mettre du sang de cheval de mottons dans le milieu de culture généralement où il y a des milieux qui sont déjà préparés comme ça et nous avons deux aspects de deux types d'hémolyse soit une grande plage d'hémolyse de dégradation du sang donc cette partie là qui devient jaune nous avons une grande zone ça c'est ce qu'on appelle bêta-hémolytique bêta-hémolytique et lorsque la coloration devient un petit peu verdâtre mais qui n'est pas très grande comme dans ce cas là c'est ce qu'on appelle alpha alpha-hémolytique donc les bactéries l'hémolytiques dans cette boîte elles sont alpha-hémolytiques ou l'hémolytiques dans cette boîte c'est bêta-hémolytiques ou généralement les bêta-hémolytiques qui sont plus agressives plus pathogènes que les alpha-hémolytiques les bactéries qui sont bêta-hémolytiques qui sont bêta-hémolytiques qui sont des amateurs qui sont les alpha-hémolytiques d'accord alors comment obtenir des cultures pures donc ça on va faire des inshallah après cette crise donc au niveau du LTP mais je vais expliquer en tout cas la méthode donc si par exemple sur un milieu de culture là si je prends cette bactérie je vais étudier cette bactérie sachant que cette bactérie elle contient deux types de colonies ce type là d'accord et ce type là donc si je prends cette bactérie elle peut être contaminée avec une autre bactérie d'accord donc je dois être sûr que ce que je vais cultiver c'est une culture pure je vais t'agrir à la fin je vais t'agrir deux fois deux fois après je vais t'agrir cette bactérie et cette bactérie et cette bactérie et cette bactérie c'est la bactérie Dès que la bactérie B est étudiée, mais ce n'est qu'il y a pas de juge. On peut voir la lactose positive ou la lactose négative. On a vu l'expérience, on sait que les fermentations lactose ou la B. Donc, on va séparer. Pour séparer, pour purifier les cultures, on utilise la méthode qu'on appelle la méthode d'esprit, ou la méthode d'ensemencement par épuisement. Donc, on a pris une boîte, et on peut, dès que la colonie B est purifiée, et on utilise la colonie qui m'appelle qu'on appelle l'ensemencement. L'ensemencement de la boîte. Mais je ne vais pas revenir sur l'autre. On a vu un petit déjeuner. On a vu un cendres. D'accord ? D'après, on a stérilisé l'ense. C'est ce qu'on appelle l'ense. Loop en anglais. La anse en anglais et en français. L'ense. D'accord ? A-E-A-N-S-E. On a stérilisé ça. On a vu un petit déjeuner un petit déjeuner. On a vu un petit déjeuner un déjeuner un déjeuner un déjeuner. On a vu un petit déjeuner un 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 dé la région 1, comme vous pouvez dire au zigzag. La région 2, c'est la région 1, c'est la région 2, c'est la région 3, c'est la région 3, c'est la région 4. L'essentiel est là. Il y a moins de colonies, encore moins de colonies, et ici je dois trouver des colonies qui sont bien séparées des unes des autres. Donc la concentration est là, c'est la région 4. Et comme ça le résultat, voilà. On peut dire, il y a 3, c'est la région, on peut dire 4, c'est la région. Donc là, il y a des économies qui s'affrontent la colonie, il y a des économies qui s'affrontent la colonie. C'est pour qu'on peut voir l'aspect de la colonie, c'est qu'on a un seul aspect. de colonie. Est-ce que c'est clair ? D'accord ? Alors, pour finir, généralement, les bactéries, quand on purifie ou qu'on identifie ou qu'on caractérise ou qu'on trouve de nouvelles espèces, on peut dire dans des banques de bactéries. Des banques de bactéries, généralement, qu'on appelle ce qu'on appelle une banque de micro-organismes. La collection coordonnée marocaine de micro-organismes, c'est une banque de micro-organismes qui est une banque de micro-organismes, qui est une banque de bactéries ou qu'on identifie ou qu'on trouve un exemplaire de la bactéries et de la collection marocaine. Ou bien sûr, quand on s'arrête à la bactéries, etc. D'accord ? Donc, ce qui a été développé, bien sûr, c'est la base de données micro-organismes américaines. La COCT, la collection espagnole des cultures type, la COCT, bien caractérisées, qu'on appelle aussi les souches type. C'est-à-dire qu'on a une collection, qu'on a une des souches type. D'accord ? Je vais dire un travail de recherche sur une souche qui est la choléra. C'est un peu difficile parce qu'on a les souches de choléra, mais en tout cas, si on a besoin de faire quelques données, on doit officiellement demander la souche, bien sûr, à cette collection, nous voulons faire ça et ça et ça. Et eux, ils vont voir ce que vous allez faire avec la souche. C'est des souches qui ne sont pas dangereuses pour les TP et peuvent nous donner des souches pour les TP. D'accord ? Alors, généralement, les bactéries, que ce soit au laboratoire, que ce soit au niveau des collections internationales ou les banques de micro-organismes, on peut les conserver pour une petite période ne dépassant pas un mois de la concentration ambiante ou bien un 4 degrés. Sinon, il n'a pas rien à conserver les bactéries ou la chosnine ou la chorina. Généralement, c'est une poudre. D'accord ? Au niveau d'une liophilisate. Ou là, on dirait le congélateur moins 420 degrés pour conserver les souches pendant plusieurs années. D'accord ? Donc, j'espère que j'étais clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter sur la plateforme ou sur la plateforme. où il n'a le monde de la plateforme. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada